Très beau spectacle, c'était super bien, j'étais très contente de revoir Angoon et très contente de voir en vrai Roberto Alagna. J'ai adoré, j'ai adoré surtout les changements de décor, c'est vraiment ce qui, waouh, je trouvais ça hyper impressionnant, musicalement parlant c'est incroyable, les voix sont dingues, les personnages sont vraiment super, c'est un spectacle qui est extrêmement classe, justement Angoon qui est une femme tellement classe, on la retrouve très très bien là-dedans. Mais d'abord moi je suis un fan certain depuis de nombreuses années de Roberto Alagna, donc ne serait-ce que d'écouter Roberto Alagna, je suis totalement séduit par Angoon, Bruno Pelletier, fantastique, depuis Notre-Dame de Paris et puis les autres albums, et puis cette jeune fille que j'ai trouvé fort, une dame Kaina, je suis bluffé, moi j'aime ça, j'aime ce que fait Jean-Félix Lalanne, j'aime de façon globale les comédies musicales, et là je dois dire que je suis très très séduit, très heureux. Très beau spectacle, moi je ne suis pas un spécialiste des comédies musicales, mais beaucoup d'intensité, alors vocalement évidemment avec Roberto Alagna, et toute la troupe a vraiment livré une très très belle prestation, et on a passé un bon moment, vraiment un bon moment. J'ai été scotché, mais c'est carré, ça danse, ça chante, c'est émouvant, j'ai passé un vrai bon moment, étonnant, étonnant. J'ai adoré, j'ai adoré les duos surtout, j'adore les duos, moi ça me donne envie de pleurer. La musique, les décors, les costumes, et Alagna, il est trop beau.